Voilà, et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter donc les différentes formations à Charleroi, ainsi que les services d'aide sur Charleroi. Donc pour ma part, je commencerai par un bref historique de l'ULB et donc suivi d'un descriptif des enseignements proposés. Et ma collègue Émilie Jacqui du service d'accompagnement aux apprentissages vous présentera les différents services d'aide du campus du Charleroi. Alors si vous avez des questions, je vous invite à les poser, mais à la fin de cet exposé. Alors concernant l'ULB à Charleroi, il faut savoir que c'est en 1999 que l'ULB est présente à Gossely, donc c'est la région de Charleroi, avec l'installation du centre de recherche en biologie moléculaire et d'enseignement qu'on appelle le Bioparc. Et c'est depuis septembre 2015 que l'ULB s'est installé sur le campus du Charleroi et il développe progressivement ses activités d'enseignement, de recherche, de formation et de diffusion de la culture scientifique. Alors le campus du Charleroi, c'est quoi ? Eh bien, il est issu tout d'abord de la volonté de quatre partenaires, donc la province de Hainaut, l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Mons et la ville de Charleroi. Et ensemble, il développe à Charleroi un pôle d'activité fort et emblématique dans le domaine de l'enseignement supérieur et universitaire. Alors les objectifs sont triples. Donc c'est de développer une offre d'enseignement universitaire dans la plus grande ville de Wallonie. Deuxièmement, c'est faciliter à un plus grand nombre de jeunes l'accès à des études universitaires. Ceci est rendu plus facile par la proximité. Le soutien familial est présent. Le coût qui est aussi plus faible. Le soutien pédagogique, dont Émilie vous parlera aussi plus tard. Et troisièmement, c'est former des talents, donc appelés à développer cette région, donc qui est économiquement touchée, dans les prochaines années. Donc l'offre est faite en adéquation avec les besoins du territoire. Alors concernant les points forts du campus, eh bien tout d'abord c'est sa proximité. Donc c'est une proximité tout d'abord territoriale. Donc c'est l'université près de chez soi pour les carolos. Mais c'est aussi des enseignements proposés, en fait sont de proximité grâce au groupe restreint, donc de 20 à 50 étudiants maximum, et beaucoup d'élèves à mettre dans des classes beaucoup plus petites et être ainsi plus proches des professeurs. Mais c'est aussi une proximité avec l'équipe administrative, éducative et pédagogique. Donc ces autres points forts sont sa polyvalence, grâce aux formations complètes qui donnent accès à plusieurs masters. Et ensuite, c'est un pôle d'excellence, car oui, c'est l'université. Les professeurs qui donnent cours sont des chercheurs, des spécialistes, et les cours sont donnés au même niveau d'excellence qu'à Bruxelles et à Mons. Et enfin, il y a son encadrement personnalisé et les innovations pédagogiques. Concernant sa situation, eh bien, le campus du Charleroi se situe au cœur de Charleroi et accueille déjà plus de 2000 étudiants depuis 2015. Donc on partage le campus avec l'université de Mons, où la plupart des cours sont donnés, et les bureaux administratifs de l'ULB se situent près de la gare à Charleroi, au bâtiment à CISCA. Au même endroit a lieu justement le bachelier en sciences, l'enseignement du bachelier en sciences de l'ingénieur. Et nous avons nos travaux pratiques ainsi que des laboratoires au Bioparc, donc à Gossely. Alors il faut savoir qu'avec l'appui du gouvernement Wallon, la ville haute de Charleroi va subir une profonde métamorphose, avec la création notamment d'un pôle d'excellence, donc au cœur de Charleroi District Créatif, et dans ce cadre, la mise en place d'un campus des sciences, des arts et des métiers. Donc le bâtiment Zénopgramme, que vous voyez situé au centre, logera le campus prochainement. Il est actuellement en cours de rénovation, et va pouvoir, au fait, dans le futur, accueillir à la fin des travaux plus de 15 000 étudiants, avec plus d'auditoires et des espaces pour des chercheurs dans plusieurs domaines. Il sera reconverti en un centre universitaire, pour y regrouper les enseignements de l'Université libre de Bruxelles, de l'Université de Mons, de l'Université ouverte, et des enseignements supérieurs, donc de la province du Hainaut, bien sûr en lien avec les enseignements universitaires. Si vous le désirez, après cette conférence, et ce, pour mieux visualiser le campus du Charleroi, je vous invite à vous rendre sur notre stand, étudier à Charleroi, et à visionner deux capsules vidéo. La première, c'est la présentation du campus du Charleroi, qui va vraiment reprendre les images des différents lieux du campus, ainsi que la vidéo du projet du futur campus. Donc, vous verrez les travaux finis en maquette. Alors, concernant les formations proposées à Charleroi, de nombreux bacheliers et masters, ainsi qu'un large choix de formations continues, sont proposées à Charleroi. Cette offre de formation continuera, bien sûr, de s'agrandir, en fonction des besoins du territoire, comme je l'ai déjà dit. Et les deux universités, donc actuellement, offrent trois bacheliers. Donc, le bachelier en sciences humaines et sociales, le bachelier en sciences de l'ingénieur, et le bachelier en sciences biologiques, ainsi qu'un master, donc c'est un master de spécialisation en management territorial et développement urbain, En septembre, un nouveau master se rajoute à cette liste. C'est le master en biochimie et biologie cellulaire et moléculaire. Et il y a également le master en sciences du travail, organisé, lui, uniquement par l'ULB. Mais aujourd'hui, parlons principalement des bacheliers conjoints, donc proposés par l'ULB et l'UMONS. Tout d'abord, le bachelier en sciences humaines et sociales. Donc, c'est un... Ce bachelier offre une formation générale de trois années, donc en 180 crédits, dans les sciences humaines et mais aussi dans les statistiques. Ce bachelier universitaire offre une formation générale, très polyvalente, vers plus de dix masters différents. Donc, vous pouvez poursuivre, par exemple, le master en politique économique et sociale à Mons, ou encore les sciences politiques ou sociales et la gestion des ressources humaines à Bruxelles. Alors, l'objectif de ces études, c'est vraiment de permettre à l'étudiant et à l'étudiante d'acquérir des connaissances de base dans une série de disciplines, donc de manière à devenir un acteur ou une actrice informée est capable surtout de dégager les enjeux d'une situation sociale complexe. Concernant les débouchés, eh bien, ils sont très variés. Par exemple, l'étudiant ou l'étudiante pourra s'orienter vers une carrière professionnelle dans une fonction publique, dans l'enseignement, dans la recherche ou encore dans le monde associatif et culturel. Concernant le bachelier en sciences biologiques, eh bien, c'est aussi d'une formation de trois ans. Ce cycle de bacheliers aborde différents aspects de la biologie comme les organismes vivants, les processus cellulaires, génétiques et biochimiques. Le premier bloc est polyvalent, donc c'est-à-dire qu'il donne accès en fonction de l'option choisie et à la réussite, bien sûr, de ce premier bloc au programme en biologie, chimie, pharmacie, sciences biomédicales ou en bio-ingénieur. Donc, si vous faites les trois années à Charleroi, vous pouvez poursuivre par un master en biologie moléculaire et cellulaire, biologie des organismes et écologie, sciences et gestion de l'environnement. Les débouchés sont aussi très diverses, donc par exemple dans le secteur industriel, donc pharmaceutique, agroalimentaire, technologie de l'environnement ou dans le secteur public, donc au niveau communal, régional, fédéral ou même international. mais encore dans le secteur de l'enseignement. Alors, pour le bachelier en sciences de l'ingénieur civil, donc ce bachelier offre une formation aussi de trois ans à 180 crédits et permet en fait à l'étudiant et à l'étudiante d'apprendre à résoudre des problèmes techniques et scientifiques complexes, donc tout en développant notamment des connaissances dans la gestion de projets, la gestion d'équipe, la maîtrise et la communication scientifique et technique. À l'issue de ce bachelier, l'étudiant pourra poursuivre son parcours par un master à Bruxelles ou à Mons en construction, par exemple, en biomédical, en électricité, électromécanique ou informatique, etc. Les débouchés sont aussi très divers car en fonction de la spécialité choisie en master, vous pouvez vous orienter vers différents domaines comme l'industrie biomédicale, la recherche, l'industrie spatiale ou la biotechnologie. Alors concernant ces trois bacheliers, ces trois enseignements, il faut savoir qu'ils proposent tous une approche généraliste et polyvalente aux étudiants afin de mieux les guider dans leur orientation future et surtout en réduisant fortement les risques d'une mauvaise orientation. Et comme nous l'avons vu, ces bacheliers donnent tous un accès direct à une multitude de masters au sein des deux universités, donc de l'ULB et de l'UMONS. Alors concernant les événements à venir, eh bien nous participons ce samedi 27 mars à la journée porte ouverte de l'UMONS. Nous serons présents également à la séance d'information pour les masters et doctorats le vendredi 23 avril ainsi que le lendemain pour la matinée d'information pour les parents et futurs étudiants. Donc ça se passera également sur notre stand, donc un petit peu comme aujourd'hui. Et concernant notre partenaire, il y aura une JFO, donc une journée fenêtre ouverte de la Haute École Condorcet le samedi 24 avril et 24 avril, pardon, également. Alors pour toute information ou renseignement, n'hésitez pas à vous rendre sur notre stand étudié à Charleroi où des étudiants et des étudiantes sont présents pour répondre à vos questions. Et si vous êtes intéressé par les formations proposées à Charleroi ou pour déjà compléter votre inscription, eh bien n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Toutes les infos se trouvent sur notre stand. Je vous invite également à aller visiter notre site internet pour revoir un petit peu toutes les formations que je vous ai citées ainsi que nos réseaux sociaux où nous partageons régulièrement du contenu. Voilà pour ma part, je laisse la place à ma collègue Émilie qui vous présentera les services d'aide à Charleroi. Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, merci Mélissa de me donner la parole. Donc moi, je m'appelle Émilie, Émilie Jacqui et je travaille au service d'accompagnement des apprentissages pour le campus U-Charleroi pour les trois bacheliers. Alors, on parle en général plutôt d'aide à la réussite et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Alors, quand j'avais 18 ans, je me suis inscrite à l'ULB en journalisme, c'était il y a plus de 20 ans et je me rappelle qu'à l'époque, quand les étudiants rataient leurs examens ou rataient leur année, l'explication, elle était plutôt simpliste. On disait que soit il n'était pas fait pour l'université, c'est-à-dire qu'il n'était pas assez intelligent ou qu'il n'avait pas suffisamment travaillé. Et donc, ça, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, heureusement, le regard sur l'échec à l'université, il a changé et on a compris qu'étudier, c'est une sorte de métier, on parle de métier étudiant et qu'étudier, en fait, ça s'apprend. C'est-à-dire que réussir à l'université, Mélissa, tu veux bien ? Voilà, merci. Que réussir à l'université, ce n'est pas seulement une question d'intelligence ou que ce n'est pas forcément uniquement une question d'intelligence, c'est aussi une question, par exemple, de méthode de travail puisqu'on a un volume de matière beaucoup plus dense que dans l'enseignement secondaire et peut-être que les étudiants qui arrivent à l'UNIF n'ont pas forcément eu l'habitude de devoir étudier beaucoup ou mémoriser des quantités importantes de travail. Réussir à l'UNIF, ça passe aussi par se familiariser avec le fonctionnement de l'université. Ce n'est pas non plus comme en secondaire, on doit gérer une boîte mail, alors peut-être que vous le faites déjà, mais à l'université, toutes les communications de l'UNIF et des professeurs passent par votre adresse e-mail institutionnelle et donc, il y a une certaine proactivité et un tri dans la boîte mail à faire. C'est aussi pouvoir s'habituer aux méthodes d'enseignement des professeurs et à la façon de poser les questions lors de l'examen. Réussir à l'UNIF, c'est aussi être autonome dans son apprentissage puisqu'on ne va plus vous prendre par la main, vous allez être face à une liberté, donc il n'y a plus d'obligation d'assister aux cours, en tout cas pas à tous les cours, il n'y a plus d'obligation d'être à jour, on peut se dire tiens, je vais étudier lors du blocus et en attendant, je verrai un peu comment ça se passe. Et donc l'idée, c'est qu'il faut vraiment prendre en main son apprentissage et ça, ça s'apprend aussi, c'est à vous d'organiser votre travail. Réussir, c'est aussi être proactif, aller à la pêche aux informations, oser poser des questions aux enseignants, c'est bien se connaître, savoir ce qui fonctionne pour vous, comment vous apprenez, comment vous comprenez le mieux et surtout, c'est apprendre à tester des méthodes et à s'évaluer pour trouver les méthodes qui fonctionnent le mieux. Et tout ça, ça s'apprend et ça s'apprend pas tout seul puisque aujourd'hui, à l'université et sur le campus du Charleroi, il y a un service d'accompagnement des apprentissages où je travaille et ma mission, c'est de vous aider à développer et à renforcer toutes les compétences qui vont vous aider à réussir vos examens et à devenir autonome. Vous n'allez pas être tout seul par rapport à ça. Donc, le SAA, il propose une série d'activités pour découvrir, tester, acquérir des outils, des méthodes et des conseils pour pouvoir développer les méthodes d'apprentissage qui vous correspondent le mieux et qui vous aident à être efficaces. Voilà, alors quelles activités concrètement ? Toute l'année, pendant le premier quadril et le deuxième quadril, mais aussi pendant la deuxième session en été, on organise des ateliers collectifs. ça consiste en fait à découvrir des méthodes de travail, comment prendre note efficacement pendant les cours, comment organiser son travail à la maison, comment créer ses outils pour étudier pendant le blocus, comment aussi apprendre à maîtriser le stress qui peut parfois être paralysant, comment bien répondre aux questions d'examen, etc. Ce sont des ateliers qui ont lieu minimum deux fois par mois et c'est collectif, ce qui permet de partager aussi les difficultés et les tuyaux entre étudiants. Je propose aussi des entretiens individuels, ça permet de cerner plus précisément les difficultés éventuelles que vous auriez et de vous donner des conseils personnalisés et aussi de vous écouter quand vous avez un petit coup de mou, une baisse de motivation. Alors, un autre type d'activité, c'est le soutien dans certaines matières de cours qui sont plus difficiles. Il y a toujours dans tous les bacheliers des cours plus complexes, des cours où il y a traditionnellement plus d'étudiants qui ont des difficultés à l'examen et pour ces cours-là, le service d'accompagnement des apprentissages peut travailler en collaboration avec les professeurs pour proposer des séances de guidance, de remédiation, de questions-réponses ou du tutorat pendant, par exemple, les blocus, mais aussi pendant l'année. Alors, le tutorat, c'est un chouette dispositif qui permet, en fait, de matcher deux étudiants, un étudiant ou une étudiante qui a des difficultés dans un cours avec un étudiant ou une étudiante, pardon, qui a bien réussi ce cours, qui le maîtrise bien. Et cette relation entre les deux étudiants va vraiment permettre de débloquer certaines difficultés et de retrouver la motivation. Et enfin, un autre type d'activité que je suis justement en train de préparer pour le pré-blocus de printemps qui va avoir lieu ici, c'est pendant chaque blocus tout au cours de l'année, même pendant la deuxième cesse, le SAA organise un blocus assisté. Ça veut dire que le blocus, c'est un moment où traditionnellement les étudiants se sentent un peu seuls, c'est des moments un peu pénibles, on va étudier toute la journée, on va produire un effort soutenu. Et bien, pour ne pas vous laisser seul, le SAA vous propose des locaux pour pouvoir étudier, ça, ça se fait avec le campus, aussi un live study, donc on peut étudier à plusieurs en ligne. On propose des ateliers sur les méthodes de travail, des entretiens individuels, mais également certaines remédiations ou séances de questions-réponses où les professeurs vont se rendre disponibles pour répondre à vos questions pendant le blocus. Donc, en fait, en gros, le SAA, il est toujours là à vos côtés tout au long de l'année pour vous aider à réussir vos examens. Bien sûr, on ne les passe pas à votre place, mais on vous donne une série de conseils et de méthodes pour que vous puissiez trouver ce qui vous convient. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent finalement les étudiants qui ont fait appel au SAA cette année ? Eh bien, j'ai recueilli quelques extraits d'un sondage que j'ai justement organisé il y a quelque temps. Et donc, en gros, ce que les étudiants me disent cette année, c'est que les suivis individuels les ont beaucoup aidés, donc les entretiens individuels, parce que ça leur permet de cerner précisément les difficultés qu'ils rencontrent et aussi de s'imposer une certaine rigueur parce que comme les entretiens souvent ont lieu régulièrement, je vois l'étudiant une fois, deux fois, trois fois, ça permet en fait de s'imposer un rythme, de tester les méthodes et de revenir vers moi pour s'évaluer. C'est aussi des entretiens que les étudiants considèrent comme assez motivants parce qu'il y a des conseils qu'ils essayent d'appliquer et aussi, je suis parfois face à des étudiants qui sont démotivés, surtout pour le moment avec le confinement, ce n'est pas une période facile et donc, du coup, le fait de pouvoir être écoutés, être entendus, en fait, en général, ça les remotive et ça les rebooste. Et concernant les ateliers collectifs, ce que les étudiants apprécient beaucoup, c'est le fait d'être en groupe, de pouvoir partager leurs difficultés mais aussi partager leurs conseils, ce qui fonctionne pour eux et souvent, le fait qu'ils viennent à l'atelier, ils entendent les autres et ils ont de nouvelles idées. Et en plus, ça crée une petite dynamique de groupe qui les motive aussi après à former des groupes de travail. Donc, voilà, je suis là aussi pour écouter vos questions. J'ai terminé. N'hésitez pas à les poser maintenant ou à me contacter sur le stand. Merci pour votre attention. Je regarde s'il y a des questions. « S'il y a des questions. » « S'il y a des questions. » « S'il y a des questions. » J'ai l'impression que ce sont des questions qui étaient posées tout à l'heure, en fait. Oui, c'est ce que je suis en train de relire. On va descendre tout le fil d'actualité. Oui. Je vois qu'il y avait une question pour le master en sciences du travail, je pense, que sont les cours préparatoires à cette formation ? Peut-on passer un jury pour en être dispensé ? Alors... Ah oui, pardon, c'est en deux questions. OK. Oui, écoutez, concernant le master en sciences du travail, donc ça, je vous conseille, c'est d'aller directement sur le stand de la faculté, donc cette philosophie des sciences sociales. Et là, Didier Moreau est présent, et donc il va vraiment tout vous expliquer par rapport à votre formation et les tests. Donc, en fait, à Charleroi, il y a un test dispensatoire, mais qui est facultatif. Donc, en fait, il est en train d'être changé cette année. Donc, on en saura un peu plus par après. Donc, c'est-à-dire que si vous réussissez ce test, vous avez tout de suite accès au master. Mais si, malheureusement, c'est un échec à cet examen, eh bien, vous avez la possibilité, au fait, de avoir des cours, donc de rattrapage. Vous pouvez très bien aller contacter, donc, mon collègue qui se trouve sur le stand de la faculté, qui va vraiment vous représenter un petit peu quel est ce test, parce que c'est tout nouveau. Et donc, il a déjà le programme, même si le programme n'est pas encore en ligne. Donc, voilà, concernant le master en sciences du travail à Charleroi. Mélissa, je vois qu'on nous conseille de renvoyer plutôt vers le site de l'ULB, enfin, du campus du Charleroi, parce que les stands vont bientôt fermer. En fait, il est 18 heures. Oui, oui. OK. Pas de souci. Donc, vous pouvez aller sur campusucharleroi.be et donc, vous allez dans l'onglet enseignement et vous avez tout de suite, donc, le programme sur le master en sciences du travail. Juste un clic et ça vous amène tout de suite aux conditions d'accès, ainsi que toutes les informations que vous avez besoin. Et si pas, vous avez le numéro de Delphine Defos, qui est la secrétaire du master en sciences du travail, qui n'hésitera pas à vous guider et à vous aider pour toutes vos questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'en ai pas vu d'autres, en tout cas. Non, je n'en vois pas non plus. De toute façon, si vous avez d'autres questions, il y a nos contacts sur le stand. Donc, n'hésitez pas, même sur nos réseaux sociaux et notre site. Et on se fera un plaisir, Émilie et moi, de vous aider, de vous guider, en tout cas, dans votre recherche ou de votre orientation. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous, à l'heure et à bientôt, sur le campus de Charleroi. Bonne soirée aussi. Merci. 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 Merci.